Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans cette vidéo je vous donne trois signes que rapportent nos savants et qui indiquent que vous êtes possédé par un djinn. Ces signes doivent se cumuler pour constituer un faisceau d'indices pertinent. Trois précisions avant de poursuivre, si vous n'êtes pas croyant et que vous visionnez cette vidéo, sachez que nous musulmans croyons dur comme fer que les djinns existent bel et bien. Cela est inscrit dans nos textes sacrés, le Qur'an et la sunna du prophète, que la paix soit sur lui. Vous pouvez ne pas y croire, c'est votre choix. Pourquoi ? Il vous est simplement demandé de respecter notre croyance. Parce que lorsque l'on envoie certains se moquer de croyances profondes, on peut affirmer qu'ils n'ont pas saisi la définition du terme respect. Ensuite, nos savants sont unanimes, et je dis bien unanimes, j'insiste, ils sont unanimes pour dire que le djinn peut posséder le corps. Alors il y a bien deux ou trois contemporains qui remettent en cause cela, mais cela n'entame en rien l'unanimité, il suffit de revenir aux définitions scientifiques pour le comprendre. J'ai d'ores et déjà expliqué cela dans la vidéo qui apparaît. Troisième précision avant de vous donner les trois signes. Lorsque je suis malade, je demande avant tout à Allah de me guérir, parce que celui qui guérit, c'est Allah. Ensuite, je demande l'aide d'un médecin, d'un psychologue, d'un spécialiste qui pourra me soigner. Je dis bien me soigner et non me guérir, parce que celui qui guérit, encore une fois, c'est Allah. Enfin, si je ne peux pas la faire moi-même, je demande à quelqu'un de fiable de me faire ce que l'on appelle la ruqya. Je vais développer sur ce point dans un instant, incha'Allah. Les trois signes, les voici. Le premier, c'est le fait de ne pas apprécier l'écoute du Coran. Celui qui est atteint va difficilement supporter la récitation de la parole d'Allah. Il va tout faire pour changer de pièce si vous mettez du Coran. Pourquoi ? Parce que la réaction naturelle du musulman lorsqu'il écoute le Coran, ce doit être l'apaisement, la satisfaction. C'est tout à fait naturel. Et donc, si le croyant éprouve de la gêne en entendant le Coran, c'est qu'il y a un problème. Deuxième signe, c'est le fait de toujours être solitaire, de toujours vouloir être solitaire, ne pas aimer se mélanger aux autres, toujours préférer se retirer, et avoir des comportements très étranges. Ne pas vouloir aller à la mosquée, ne pas répondre aux invitations, ce genre de choses. Et enfin, troisième signe, le fait de faire des cauchemars de manière récurrente. Si ces trois signes se cumulent, alors, écoutez bien, il y a une probabilité pour que vous soyez possédé par un djinn, mais, mais, ce n'est pas forcément le cas. Ce ne sont que des signes qui attestent d'une forte probabilité de possession, et non des preuves irréfutables. Alors, quel est le remède ? D'abord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve des charlatans. Malheureusement, ils pullulent dans ce domaine, des packs d'eau cristallines achetés 1 euro, vendus 500, des consultations, entre guillemets, hors de prix. Parfois même, des gens qui se présentent comme étant des imams, alors qu'ils ne sont rien d'autre que des moucha'uidhoun, c'est-à-dire des gens qui travaillent avec le côté obscur, disons. Le remède, c'est ce qui est inscrit dans le Coran et dans la Sunna, c'est ce qui est légiféré. La ruqya, c'est une pratique bel et bien légiférée, mais elle doit remplir trois conditions. La première, c'est que les paroles doivent être extraites du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut être convaincu que la ruqya n'est qu'un moyen, et que celui qui guérit réellement, véritablement, c'est Allah. Troisième condition, faire cette ruqya en langue arabe, si possible, ou avec une langue dont on comprend clairement le sens. Le mieux, le top, comme on dit, c'est que vous la fassiez vous-même, pour vous-même, si possible. Sinon, vous pouvez demander à un musulman de confiance, quelqu'un de fiable, de vous la faire. Que dire dans cette ruqya ? Eh bien, surah tal-fatihah, la première surah. Le fait, par exemple, de dire tous les matins et tous les soirs, trois fois, Et de manière générale, se rapprocher d'Allah, s'éloigner du péché, et être sûr, sûr et certain que le puissant, c'est Allah. Le puissant par excellence, c'est Allah, et que rien ne peut nous toucher sans son accord, qu'Allah, accord de guérison aux malades. Je vous remercie pour votre attention. Pour terminer, notre petite question, comme à l'accoutumée, voici celle du jour. Quel est le compagnon à qui le prophète a dit qu'il marchera seul, qu'il mourra seul, et qu'il sera ressuscité seul ? Et pourquoi cela ? Essayez d'expliciter le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam si possible, sinon, citez au moins le compagnon, et on apprendra tous ensemble, inshallah. Que la paix soit sur vous.